Le chef de l'État Paul Biya est bel et bien au fait de tout ce qui se passe dans le pays qu'il dirige avec Maestria depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982. Contrairement aux agitateurs publics, le président Paul Biya est discret mais efficace et reste le maître en toutes circonstances. A ses qualités qu'il possède s'ajoute également la bonté, la compassion et la solidarité qui le caractérisent. Oui, le chef de l'État et aussi ce père aimant, protecteur, soucieux du bien-être de ses compatriotes, est toujours prêt à porter secours à ses derniers en cas de détresse. Tenez par exemple, depuis la série d'un tempérit qui secoue le pays depuis quelques temps, il n'est pas resté indifférent. Les populations sinistrées des inondations d'août dernier ont non seulement reçu des messages de réconfort du couple présidentiel, mais également des dents multiformes remis par le ministre de l'administration territoriale Polatangandji, toujours promptes à exécuter les directives du président de la République. Cette fois, c'est la région de l'extrême nord qui croule presque sous la pression des eaux causées par les pluies diluviennes avec des dégâts matériels importants. Et le chef de l'État a à cet effet dépêché une délégation interministériale, constituée de sept membres du gouvernement, en mission d'urgence sous la conduite du ministre Polatangandji pour aller porter secours aux populations de cette partie du pays victimes des affres de dames pluies. C'est en soldat que l'importante délégation interministériale s'est rendue dans les zones sinistrées pour secourir, évaluer les dégâts et définir les axes de reconstruction, et ce, contre vents et marées. Un acte fort de plus qui démontre à suffire que le chef de l'État est un homme d'action qui sait tenir ses engagements. Envers son peuple, et non, comme cela, qu'il s'agit à longueur de journée sur les réseaux sociaux.